Que peut-on dire à ceux qui ont comme excuse, je ne maîtrise pas l'arabe, je ne sais pas lire l'arabe, donc je ne peux pas lire ou apprendre le Coran ? Je rajouterais même qu'ils disent, je ne peux pas apprendre le Coran si je ne le comprends pas. Je dirais que ça aussi est une fausse excuse, car le fait de lire et le fait de comprendre sont deux actes d'adoration différents. Donc pourquoi se priver de l'un ? Parce que l'on ne peut pas accomplir l'autre. Tout d'abord, il faut savoir que personne ne sort du ventre de sa mère en étant savant. Nous sommes tous nés ignorants. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez dans ce hadith qu'il rapporte Aisha, elle dit, celui qui excelle dans la lecture du Coran est avec As-Safarah, Al-Kiram, Al-Bararah, qui sont des anges rapprochés d'Allah. Et celui qui lit le Coran avec difficulté, qui bégaye et qui éprouve de la difficulté à lire le Coran, aura deux fois la récompense. Qu'est-ce que veut dire cela ? Cela veut dire que celui qui lit le Coran et qui trouve des difficultés à le lire, pourquoi ? Parce que la langue arabe n'est pas sa langue maternelle, par exemple, et qu'il bégaye parce que les lettres, il n'arrive pas à les sortir comme il faut, vu que les lettres qu'il a apprises lors de son enfance sont des lettres autres que celles de la langue arabe. Celui-ci, imaginez, s'il reste sur le chemin de l'apprentissage, ne va-t-il pas exceller dans la lecture du Coran ? Comme si celui qui excellait dans le Coran était né comme cela. Non, il est forcément passé par la case apprenti et donc lui aussi a trouvé des difficultés à lire. Donc, il faut faire l'effort de patienter dans l'apprentissage pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, dire « je ne sais pas lire l'arabe » ou « je ne comprends pas l'arabe », ça, ce n'est pas une excuse, car mon cher frère ou ma chère sœur, vous ne saviez ni lire le français, ni le comprendre lorsque vous étiez enfant non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada